Pour chaque nouvelle photo, soigner la mise en scène, la tenue de chacun, les regards et les placements. Je reçois des avocats, je dois essayer de les placer, c'est pas évident, je vais peut-être, comme tu n'es pas très grande, t'es pas grande du tout, vraiment, on va peut-être échanger. Ces avocats du barreau de Lille font partie des nordistes à avoir répondu à l'invitation de Yann Arthus Bertrand. On était complètement excités à l'idée de venir ici tous ensemble, c'est vraiment un super souvenir, je suis très reconnaissante. C'est un bon moment en équipe, on est très contents, c'est un photographe de renom aussi, donc on a un peu, moi je suis venue de le voir en tout cas. Depuis un an, Yann Arthus Bertrand fait le tour de l'hexagone pour tirer le portrait des français. Merci beaucoup, c'est fini. Un projet ambitieux, commencé dans les années 90, qui se veut à la fois artistique et sociologique. Mettre des visages, mettre de la chair sur les chiffres de l'INSEE, donc c'est pas uniquement qu'un travail photographique, c'est un travail scientifique et sociologique. Qu'est-ce que c'est que d'être français aujourd'hui ? Toutes les tranches d'âge, les revenus, les métiers, les classes sociales, en tout cas ça me passionne et ça m'intéresse. Évidemment, certaines photos sont plus faciles à prendre que d'autres. Monsieur, vous me regardez, moi, pas votre chien s'il vous plaît. C'était rigolo, c'était très sympa, c'était très sympa, on a eu un peu de mal à les tenir mais ça a été. Les participants s'inscrivent en amont sur le site internet dédié au projet. En famille, entre passionnés ou entre collègues, beaucoup viennent en groupe, à l'image des membres de ce cabinet d'architectes. C'est drôle, c'est dirigiste aussi, fort quand même, on peut pas trop s'installer comme on veut, tout est un peu organisé, mais non, c'est bien. Myrtille, elle, est venue seule pour mettre en avant sa profession, elle est apicultrice. J'ai vu le nom de Yann Arthus Bertrand qui est forcément parlant, voilà, moi je suis fan d'écologie, de nature, je me dis pourquoi pas, quoi, voilà, montrer un peu ce que je fais et puis avoir une belle photo. De belles photos, prises aussi parfois en musique. Le Tour de France de Yann Arthus Bertrand va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Son travail donnera lieu à une grande exposition itinérante à travers le pays l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada